Bonjour à toutes et à tous, nous allons tester Sea of Conquest, qui a l'air d'être un jeu exceptionnel. Et je ne dis pas ça parce que je suis en bounty twitch. Il se trouve que je possède des talking points, bien sûr, pour mieux vous parler de ce jeu. Alors le temps que je lance le jeu, je vous invite à écouter ce qu'on a à dire. Attention, vous êtes prêts ? C'est parti ! Mais alors, peut-être me demanderiez-vous, qu'est-ce que c'est Sea of Conquest ? Sea of Conquest est un jeu mobile de stratégie, SLG, sur le thème des pirates avec une grande liberté d'action où vous vivrez une aventure en haute mer. Du cœur des mers du diable. Regorgeant de magie, de trésor et d'aventure, vous prendrez le large vers l'inconnu. En tant que grand capitaine, ressentez le frisson de naviguer dans des eaux inexplorées. La satisfaction de construire votre cabine, la camaraderie en assemblant votre flotte et la fierté de personnaliser votre vaisseau amiral. Point clé, grand budget. Sea of Conquest intègre des graphismes et effets solaires de pointe grâce au moteur Unreal Engine 5 et du son Sauron Dolby. Mobilité. Explorez le monde sur votre navire de pirates sans être confiné à une ville ou à un château. Personnalisation du navire et de la cabine. Construisez le navire et la cabine selon votre style de jeu. Bataille navale sur une grande carte. Quand des guerres éclatent, des dizaines de joueurs peuvent participer à une seule bataille. Exploration libre et défis à relever. Cherchez des trésors. Commercez avec différentes factions. Pillez des navires marchands et développez votre flotte avec vos amis. Survivez aux diverses rencontres et explorez pour devenir une légende des mers. Eh bien, merci beaucoup. Entre temps, j'ai potentiellement un petit peu de mal à le capturer, mais ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver. Ne bougez pas. Je fais juste... Alors, attendez. Transformation. Réinitialisé. Voilà. Ah oui, alors là, on est sur mon bureau. Bienvenue. Alors, c'est un jeu mobile à la base, mais vous pouvez y jouer sur PC. Bien sûr, aucun problème là-dessus. Je vais juste resizer, du coup, toute cette histoire. Et voilà, nous sommes officiellement sur le jeu. Et donc, c'est parti. Bon, est-ce que vous avez tout compris à ces Talking Points ? C'était plutôt clair, moi, j'ai trouvé, non ? Non. Ah. Bon, en tout cas, nous sommes sur Fun Plus, un launcher assez connu. Alors. Ah, ça y est, on y est. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et voilà ça s'appelle Sea of Conquest et je suis changé de micro voilà qui est fait Alors on y est, c'est un jeu mobile à la base Alors comment ça se joue ? Alors Harry Tell, non attends, il faut juste que je bouge la caméra Laisse-moi bouger la caméra, la caméra est donc bougée, c'est bon Alors, le mixage de la voix, elle est très bien la voix Et ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas contents Ah merde, je n'ai pas eu le temps de lire Alors Rocky nous dit, la prochaine fois, essaye de garder tes distances avec une dame de la haute Et c'était de l'amour, et en plus j'avais un plan, un plan Et non seulement elle s'est enfuie avec la clé de notre trésor Mais en plus, on s'est retrouvé poursuivis jusqu'en eau pleine de monstres Pas de panique, les monstres marrant le sommeil au profond Ils ne sauront même pas qu'on est là Pas de panique, qu'il dit Ah mais c'est le Kraken, je reconnais Je reconnais ces tentacules, j'ai vu assez d'animés japonais C'est cliché comme phrase, c'est tellement cliché Le héros qui se marseillise au fur et à mesure Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Chapitre 1, survivre aux mers C'est parti J'espère juste que ce n'est pas un gacha Alors, il ne va quand même pas nous suivre Ils prennent leur territoire très à cœur, ici Ah non mais il a un accent écossais Et lui, il a un accent plutôt anglais Ok, alors donc, il faut cliquer là-dessus pour réparer le navire Un jour, je crierai ce monstre marin au barbecue Dès que nous aurons récupéré le trésor, je construireai la meilleure flotte Qui est, ouais, ok Prenons d'abord réparer le navire Au point, un jeu mobile, c'est pas moche Franchement, ça va Je m'attendais à pire Ce monstre marin a fait de sales dégâts au cabine Il faut réparer ça Ok, c'est juste une ingratignure Je dois réparer ça, les yeux fermés Puissance plus 18 000, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc en fait, c'est quoi ? Il y a une phase gestion du navire La salle des cartes, c'est le cerveau d'un navire Ok Donc en fonction des crédits qu'on a, on choisit ce qu'on répare Ça, c'est pour le butin Il faut tracer notre route Gardien de la galaxie J'ai la rêve Et j'ai la rêve, et franchement, elle était plutôt bonne Plutôt bonne, plutôt bonne Alors, la vigie a repéré quelque chose Allons jeter un coup d'œil Capitaine, il y a quelque chose là-bas Un phare, ça va nous aider à redresser la barre Hashtag j'ai la barre, bien sûr Pas de doute, c'est bien un phare Préparer un nouveau trajet Quelqu'un a besoin d'aide, comment ça ? Cette voix est familière Oh non, une jeune femme est en train de se noyer Comme par hasard C'est un peu caricatural, mais bon, on dira rien Au secours à l'aide, je ne vais pas pouvoir tenir longtemps comme ça Well, well, well Non, ce n'est pas la talentueuse Betty Sharp Henri L et Betty Sharp Est-ce que vous avez déjà vu plus caricatural ? Je ne sais pas Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Utiliser la corde pour l'attacher Belle journée pour faire trempette Ah mais alors attends, si on me propose Si on me propose, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche Et d'ailleurs, je me rends compte que l'image n'est pas très bien croppée Attendez Attendez, juste une seconde Ah merde, attends J'ai l'impression que l'image n'est pas très bien croppée Non mais parce que c'est Pourquoi je n'arrive pas à sélectionner ma capture ? C'est fou ça Voilà, comme ça Non mais parce que peut-être que c'est une pirate Et que si je la sauve Elle va... Truc, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je n'en pense pas forcément que du bien Attendez, attendez Capture Ah oui, ce n'est pas du 16 neuvième Parce que c'est un format mobile Ah, c'est pour ça Alors attends Hop, on va caler ça en haut Voilà Et oui, c'est un format téléphone mobile Donc c'est 16 neuvième Enfin, c'est du 16 dixième Enfin bref, vous avez compris quoi Ok Attends, à la limite, je vais mettre ça en haut Voilà Parfait Ah, c'est parfait Ah ouais, on voit bien le Sea of Conquest.exe là Ah, c'est nickel Ok, alors donc Est-ce que c'est une traître ? Et dans ce cas-là, on l'attache ? Ou est-ce que c'est peut-être une amie et on la sauve ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans One Piece Qu'aurait fait l'équipage dans One Piece ? Est-ce qu'ils auraient... Ah, je ne sais pas Tu sais, au début, une amie, on croit qu'elle est gentille En fait, pas tant que ça Sondage ? Alors, peut-être pas un sondage Parce que bon, il reste déjà plus que 50 minutes Sanji, il lui aurait sauté dessus Ouais Sauvons-la en chaos Shibari 100%, on l'attache Bon, allez Le doute m'habite Et ce n'est pas parce qu'elle est charmante Qu'elle ne compte pas nous poignarder dans le dos Vous m'avez volé ma boussole, Dory Et vous vous êtes jeté à l'eau Pour aller faire quelques longueurs avec Vous avez saboté mon canot de sauvetage Les feuilles restées Ah, mais d'accord Elle a chouré des trucs sur le navire Ah oui, donc on est vraiment sur une amitié Parce que Nami, au début, dans One Piece Elle cherche quand même à pouiller l'équipage C'est pas vous qui vouliez apprendre la vie de pirate Je ne fais que répondre à la demande D'une jante dame en lui enseignant Ah ouais Alors des tourtereaux, vous verrez plus tard pour la romance On a de la compagnie Montez le canon Vous ne m'échapperez pas Ce vieux crouton de griffin Ne nous lâchera pas Alors Alors Les canons Ah, c'est là que les combats stratégiques vont arriver C'est bon, je ne vous ai pas encore fait le tigligliglig de Coimayeur Donc c'est bon Alors Nos canons ont été touchés par ce monstre marin Il n'en reste que quelques-uns Je n'ai besoin que d'un seul canon Pour envoyer mon message Alors Est-ce qu'on l'améliore ? Est-ce qu'on l'attaque ? Oui, canon Attaque Améliorer Puissance Qualité Aucune amélioration Très bien Donc canon Ah oui, le canon est posé Et donc là, on clique là-dessus Ne faites pas attendre Ok Forcer le blocus de griffin Juste un boulet de canon Et puis c'est bon, c'est ça ? Ouais, petite animation Battle start Très bien Un hurry hell Une dernière volonté A ce moment où jamais Je vous préviens, je vais le faire à chaque fois que griffin prend la parole Sortez-nous de là Je ne veux pas avoir épousé cet infâme gouverneur Ah mais elle s'est échappée parce qu'elle ne voulait pas de mariage forcé Et tel fut ses derniers mots Par ordre du gouverneur de la société des marchands réunis Le pirate hungry hell doit être capturé mort ou vif, mais plutôt mort Espèce de crétin bouffi d'arrogance Espèce de crétin bouffi d'arrogance Très bien Oh no ! Toucher pour déployer la compétence de Sam Oui Très bien Ça va, ça marche bien les canons Écoutez, on est déjà à 15 minutes de jeu Pour l'instant, le jeu ne nous a pas proposé de sortir la carte bleue C'est plutôt bon signe Pourvu que ça dure C'est une victoire Oh il y avait une baleine Oh il y avait une baleine On a gagné du matos pour du craft Nous avons échappé au contre-amiral Il faut croire que je suis digne d'être un vrai capitaine pirate Faites gaffe, vous mettez les pièpes Ne pas bouger, je reprends ce qui m'appartient Boussole dorée Ok Pour l'instant, on sait mieux que ce que je croyais Très sincèrement J'avais mis la barre tellement bas en même temps Qu'est-ce qui rend cette boussole unique ? Trunks Elle est rouillée et pleine de rayures Elle brille faiblement Et ne présente aucun signe de quoi que ce soit d'extraordinaire C'est la boussole dorée de Constantin, le roi des pirates La légende raconte qu'elle pointe vers des trésors de grande valeur Chacun de ces neuf rois a laissé derrière lui un trésor ayant quelques propriétés particulières Cette boussole pointe vers le trésor le plus proche J'ai pas encore vraiment compris comment ça marchait d'après la légende Il faut d'abord qu'elle vous reconnaisse comme pirates Ces rois pirates, même si pieds sous terre un siècle plus tard, ils arrivent encore à fiche le bazar Alors, artefact Ça fait un peu One Piece, bon Mais c'est comme Palworld avec Pokémon C'est avant tout de l'inspiration Un hommage Bref Alors Intrigue principale Bah ouais, vas-y, go Chapitre 2 Amis et ennemis Rocky, on en est où au juste ? Alors, il y a un lien téléchargeable dans le chat Alors, est-ce qu'il va fonctionner ? Dernière fois, ça ne fonctionnait pas Il va y avoir des provisions en mer Il y a des matériaux de qualité qui flottent par ici Ok Ah oui, d'accord, et après on dirige le bateau comme ça Donc en rapinçant ces matériaux, on peut réparer le bateau Et la map ? Ah ouais, d'accord Donc là, on est là Capcraine, Devil Seas, Northen Bern Ok Trouvons du matos, là Le sound design est très correct Les musiques sont classiques mais efficaces C'est pas si honteux Franchement, c'est pas si honteux Un monstre marin Oh, on va peut-être pas y aller, non ? Il vaut mieux pas le provoquer Ah, il y a la baleine Ok Et alors, attends Faut pas réparer, là ? Ah, voilà Il me faut quelque chose pour réparer Améliore Améliore Voilà Ah, j'ai augmenté ma puissance Très bien Ok Capitaine du cabine, ok La salle des butins Ah oui, d'accord Et là, ça va être la grange pour entreposer le matos Ok Rendez-vous au nord-est Nord-est, c'est le haut-gauche Non, c'est le haut-droit Allons-y Salle de stream dans le bateau, bien sûr Ce pavillon ressemble à celui Pourquoi le son est méga fort, d'un coup ? Elles sont giga fort Bah, vas-y, on y va Ah, mais du coup, j'ai les mêmes canons que tout à l'heure, non ? Tire auto Ah oui, on est sur ce genre de gameplay tactique Aïe, 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 ça y est, les embrouilles commencent Les embrouilles commencent Ah ouais, c'est ce genre de gameplay tactique D'accord, d'accord, ok Salut Kimiko Soma Alors Alors Donc Donc ça va marcher ou pas ? Absolument pas Si Si Pas du tout Pourquoi je peux pas récupérer ça ? Pourquoi y'a plus de HUD ? Salut Mermadeur, tiens High level de stratégie, ouais Ah Attends, sauf lock Non, c'est bon Ah, le HUD avait disparu Mais c'était pour voir si vous suiviez, c'était pour ça Tout collecté Très bien Alors, est-ce qu'on sauve quelqu'un ? Ah non, on n'a pas le choix en fait Très bien, j'ai rien dit Allez à la baie épave Alors c'est où la baie épave ? La baie épave Ah bien, je n'en sais rien C'est peut-être ça ? La baie des naufrages Ah, Poka Poka en cuistot, il sera toujours le bienvenu bien sûr Et les voix sont plutôt bonnes en plus C'est pas sûr C'est pour soi et pourquoi le héros il a l'air il a l'air et il parle comme un méchant c'est bizarre non les voies sont bien elles sont un peu fortes mais sont bien ce serait pas la flotte du chien enragé il manque pas d'air de s'incruter sur le territoire bon moi j'aime bien tout ce qu'est l'or c'est vraiment mon truc activer la boussole dorée alors qu'est ce qu'il faut faire boussole dorée la flore est douce be careful not to sleep oh putain je l'avais déjà oublié je l'avais déjà oublié oh the floor is wet be careful not to sleep pour ceux qui l'avaient loupé c'était début janvier c'était dans le marathon genshin que j'avais fait sur la région fontaine il ya un personnage qui a un accent british à couper au couteau et il nous sort un magnifique alors dans les premières chansons les louanges de la liberté étaient les plus courantes cependant dans les donjons aquatiques sous les flèches les donjons ce sens j'ai pas eu le temps de lire bien sûr qu'est ce qu'il faut faire posséder un quartier de rameurs comment ça quartier des rameurs ah oui j'ai du bois ok j'y pense depuis tout à l'heure puissance tâche ah oui pour aller plus vite c'est ça ah oui d'accord voilà on peut en mettre quatre ah oui d'accord ils arrivent là et donc là et ben voilà c'est cool activer la boussole dorée alors comment comme ça 25% posséder un quartier des rameurs voilà qui est fait posséder deux de stockage comment on fait comme ça à plus mermideur bon courage stockage stockage et ben ouais construisez des casiers améliorer le stockage ouais ah voilà deux de stockage c'est fait et maintenant posséder une armurie mais là j'ai besoin de pierre là ah oui c'est bon j'en ai 1100 ok bon sans blaguer il y a des clients de ce genre de jeu dans le chat là c'est alors moi sur mobile j'ai absolument aucun moi j'ai absolument aucun jeu en fait j'ai jamais joué à ce genre de jeu limite atteinte voilà posséder une armurie c'est fait des gens vont essayer le jeu suite à l'op genre vraiment ah oui je non enfin je sais pas ah vous savez moi on paye avant tout pour découvrir le jeu follow the shelter sur mobile ah ouais suivez la direction du compador ah mon conjoint adore ce genre de jeu ah ouais ok sur mobile ouais oui non mais là moi je vous le montre parce que c'était plus simple que de montrer en branchant le c'était plus simple que de brancher le portable mais là tout ce que je fais là vous pouvez aussi le faire sur mobile en soi je vais absolument essayer ce jeu car j'adore l'amusement ça m'étonne pas sucabus ça m'étonne pas ça m'étonne pas non mais en fait je suis surprise j'avais un peu peur d'un jeu qui au bout de 3 minutes nous demande déjà de sortir la carte bleue là en vrai en vrai ça va tu vois à l'aide de la boussole ah voilà elle nous dit d'aller par là mais attends je me fais atomiser pourquoi je peux pas bouger ah si c'est bon ah non d'accord c'est des attaques auto qui se font à distance mais attends mais je prends cher là est-ce que je vais mourir dans le tuto ça y est fallout shelter ouais je connais pas du tout donc là je récupère ça tout collecter là je récupère ça tout collecter et grâce à ce que j'ai collecté je regarde s'il y a pas s'il faut pas que je quelque chose pour réparer c'est joli le petit effet doré là sachant que là je joue en 720 améliorer est-ce que ça sert vraiment à quelque chose pendant qu'il améliore jeu de gestion de bunker ah ouais ok ouais donc alors attends la boussole elle disait d'aller par où trésor caché trouvé insane tout collecter ouah 50 émeraude insane tout collecter la bise c'est rire all right cancèner x ah pas de quoi paye qui a la hoverboard sur ps1 oh j'ai la ref je ne l'ai pas mais je crois que j'avais une démo jouable d'overboard ouais tout à fait ouais ouais je m'en souviens très bien c'était pas un jeu développé par la net y a rosé je me souviens plus et d'autres chatter un peu pour games non je crois pas non non c'était un vrai jeu enfin un jeu avec un vrai studio je vous garantis une mort rapide et indolore c'est pas très gentil ça dis non comment il sait pour la boussole c'est vrai ça comment ah bah là c'est baston là alors est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait ah oui bah voilà bon là ça joue tout seul de façon à ce que quand vous marchez dans le métro vous soyez pas non plus rivés sur votre portable et que vous puissiez quand même c'est si vous êtes pas très branché stratégie c'est parce que c'est important des fois de se dégourdir un peu les jambes ah oui des pouvoirs attends Betty et Henri Hell on l'a massacré on l'a massacré cette massacritude vous avez été offerte par massacrer une compagnie psygnosis ah ouais c'est vrai ce qui compte c'est ce que nous sommes ici réfléchis bien à ton prochain mouvement Madjug trouvons ce trésor et retournons dans la baie du naufrage une nuit de piraterie qu'est-ce que c'est ? faut qu'on aille boire une bière c'est ça ? et bien allons boire une bière ça me paraît être une très bonne idée je suis pas sûr combien de pièces il me reste après avoir payé le baleinier cependant 20 pièces de cuivre profitez-en un grand bataille sur l'île des Torméas avec que t'es intéressé c'est un endroit fichtrement dangereux personne n'en revient jamais on préférait mourir avec un trésor que de vivre avec seulement 20 pièces d'or profitez bien alors que nous partions avant que nous partions pardon si ça se trouve ça sera la dernière fois qui est celui qu'on va défier à l'apéritif ? les raisons de l'aventure souvenirs des journées une nuit de piraterie un petit verre c'est très bien que je ne bois pas je suis un ami c'est un raton laveur c'est un raton laveur je prendrais volontiers un jus de pomme ouais c'est le nom de code j'ai un jus de pomme sale fripoule tiens finalement il est rebou le raccoon ouais c'est intéressant mais tout de suite un combat alors il faut d'abord cliquer sur ce personnage puis sur le combat libérer la puissance des compétences c'est oui tir assuré la musique est bien en vrai j'ai d'écouter du pirate métal tout en buvant du jus de pomme avec Trinity à 4h du mat c'est une victoire c'est très intéressant le lore alors un truc principal vas-y go 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 on est là chapitre 3 tourbillon trésor si y'a les storms là c'est vrai qu'est-ce qu'il y a ? 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 ah oui d'accord donc là il y a des navires qui me suivent naviguer vers le sud alors le sud ça serait où ? par là ah ouais par là d'accord on va passer par ah oui mais attends faut peut-être faire le tour est-ce qu'on repasse par Cape Creed pirate métal et jus de pomme à 4h du mat ça c'est une soirée classique avec Trinity ça putain Trinity franchement je suis trop contente qu'elle s'éclate à son tour du monde mais j'ai quand même trop hâte qu'elle revienne en France qu'on se refasse des soirées qu'est-ce que c'est que ça ? ah des sirènes où ça ? Cordélia t'es une sirène toi ? ah merde ah non mais c'est un combat est-ce que c'est notre guerre ou c'est pas notre guerre ? battle start Cordélia mais regardez elle est toute canon enfin non vous voyez pas parce qu'il y a ma caméra devant alors attends hop comme ça je vais mettre la caméra en haut comme ça aidez-nous arrêtez votre lutte en vain révélez l'emplacement du treasure ça c'est les points ah oui d'accord c'est les points de compétence qui se restaurent ici mais attends mais le problème c'est qu'on voit pas le bas de l'écho comment j'ai fait ma capture ? on voit pas le bas voilà 19 là vous voyez mais si en fait le jeu est vraiment 16 neuvième je sais pas comment je me suis démerdée bon c'est pas grave donc du coup les sirènes elles sont potes avec nous maintenant tué de ces régions dans quelle direction se trouve l'île du turblion direction du soleil levant ta destination t'attend là-bas oh mais il fallait d'abord qu'on aille dans le sud qu'est-ce qu'on fait alors ça un bon pirate doit se dire comment se retrouver à qui appartient ce navire vas-y on prend on prend plus 20 émeraudes pas mal tu vois comment on fait pour aller dans le sud trésor caché dans les parages c'est super flippant vous avez préco infinite well sur PS5 compteur de 10h donc pas dispo à 16h et oui mais parce que t'as pas du préco la bonne version du jeu en fait si c'est en fonction de si c'est la version classique l'édition limitée ou spéciale limitée je crois que c'est ça en fait qui décide de quand le jeu sort il me semble que c'est ça en tout cas qu'est-ce qu'on fait on va dans le tourbilon là ou quoi c'est aujourd'hui la sortie autant l'éviter autant que je l'aurais pas trouvé non mais moi je veux bien mais dans ce cas là on va où ah là en tout cas théoriquement de mon côté ça sera 16h j'espère mais tout d'abord nous finissons cet incroyable boum petit twitch il reste 24 minutes exactement donc un petit peu de patience je sais que ça passe très très vite quand on s'amuse sur des excellents jeux vidéo comme ça mais voilà quoi ah petit combat ah ça y est c'est fini alors attends on va se soigner maintenant alors attends est-ce que ça vaudrait pas le coup ça vaudrait pas le coup de mettre trouver le trésor attends ça plus de stockage ça tâche limite atteinte bon point la musique la musique est très bien pour de vrai ah on peut l'améliorer la cabine j'ai besoin de matos j'en ai voilà salut à Yelza est-ce que ça on peut l'améliorer tout à fait non pas du tout on peut pas il faut être à le niveau 6 je découvre le véritable fun avec toi merci pour ça franchement avec plaisir moi c'est vraiment un plaisir amélioré voilà super on améliore le stockage waiting room dans une definite wealth tout à fait sauf qu'on quest t'as l'air super ah tu crois pas si bien dire c'est un super tu sais il faut avant tout savoir que Sea of Conquest Sea of Conquest est un jeu mobile de stratégie SLG sur le thème des pirates avec une grande liberté d'action où vous vivrez une aventure en haute mer du coeur des mers du diable regorgeant de magie de trésor et d'aventure vous prendrez le large vers l'inconnu en tant que grand capitaine ressentez le frisson de naviguer dans des eaux inexplorées la satisfaction de construire votre cabine la camaraderie en assemblant votre flotte et la fierté de personnaliser votre vaisseau amiral point clé grand budget Sea of Conquest intègre des graphismes et effets sonores de pointe grâce au moteur Unreal Engine 5 et du son Sauron Dolby mobilité explorez le monde sur votre navire de pirate sans être confiné à une ville ou à un château personnalisation du navire et de la cabine construisez le navire et la cabine selon votre style de jeu bataille navale sur une grande carte quand des guerres éclatent des dizaines de joueurs peuvent participer à une seule bataille exploration libre et défis à relever chercher des trésors commercer avec différentes factions piller des navires marchands et développer votre flotte avec vos amis survivez aux diverses rencontres et explorez pour devenir une légende des mers et oui c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut en tout cas moi je suis assez fan de camaraderie j'ai l'impression que je suis pas du bon côté du mur je ne suis absolument pas du bon côté du mur nous sommes là il fallait aller là parfait et bien c'est parti allons-y je reviens au coup de vent pour dire que Sea of Conquest a changé ma vie ah ouais bah tu sais ça m'étonne pas parce que c'est un très bon jeu d'aventure stratégie il y a un truc dans l'eau là non ? des débris allez vas-y on y va on va dans le sud on va dans le sud le mignon de Morrison vas-y on le défonce en vrai j'ai pas mal de ressources je pense que je pourrais améliorer des parties de mon bateau chip chip tout collecté on en aura découvert des bons jeux vidéo quand même avec les bounty twitch on est sorti du tutoriel bah en vrai là on est chapitre 3 ou 4 je crois donc ouais ouais ça c'est des failles de mob ok donc là normalement la boussole mais si mais la boussole elle me dit d'aller dans le tourbilol bah il était là j'hallucine on est passé devant tout à l'heure on l'a pas eu tout collecté et on a une corne de tempête il paraît que Sun Tzu lui-même faisait des simulations de bataille navale à l'époque avant d'aller à la guerre sur ce jeu la mer de Chine était rouge de sang il y a une contrepétrie c'est ça je l'ai pas mais je crois qu'il y en a une alors qu'est-ce que ces cornes de tempête je le fais bien avouez je le fais bien artefact oh non on va dans le tourbilol t'as la sophobie et bah voilà chapitre terminé on arrive au chapitre 4 qu'est-ce que ça avance duel dans la tempête oh oui il pleut naviguer vers le nord pour échapper au au tourbillon tourbillon nous poursuit ça devient plus grand nous devons être aspirés alors vous savez que dans One Piece j'ai enfin fini l'arc Alabasta j'ai commencé Skypia et c'est trop intéressant mais genre vraiment j'adore premier degré je trouve ça trop bien il y a un mystère autour de ça avec le tourbillon qui doivent synchroniser avec les les orages qui sont en fait potentiellement une île céleste et tout putain mais c'est tellement cool j'adore ce passage là du manga ah oui c'est ça le jet stream ah ouais ouais putain c'est trop cool autant Alabasta je trouvais que ça se traînait un peu sur la fin ça m'a pas passionné autant le départ de Vivi et tout avec la fameuse pose le bras en l'air et tout c'est très très cool et tout le début de l'arc Skypia je le trouve excellent avec comment dire c'est pas Cape Town c'est le c'est quoi Scrape Town je sais plus la ville où il y a que des brigands héros non non pas Norland oui non si oui il est drôle mais non non je pensais à comment elle s'appelle cette île là où il y a où il y a Bellamy qui fait sa première apparition et bien je ne sais plus bon pourquoi je peux pas bouger là Jaya non c'est pas ça c'est un truc genre Cape Town mais c'est pas Mock Town c'est ça Cape Town c'est en Afrique du Sud ça n'a rien à voir non non c'est Mock Town effectivement ah ouais je trouve que c'est très cool c'est pas un marque qui m'a beaucoup marqué mais pour moins de fois inutile ah ouais ok d'accord ah moi j'ai bien aimé enfin moi en tout cas pour l'instant j'aime bien et là je me suis arrêtée donc j'ai fini le tome 25 donc là ils ont pris le Jetstream qui les a propulsé en l'air et là comme ils ont bricolé des ailes sur leur bateau ils sont en train de remonter le Jetstream et ils vont dans les cieux mais ils savent pas où genre la fin du tome 25 elle est exceptionnelle je trouve très très drôle bon et pourquoi je peux pas friez vous un chemin je ne sais pas comment on fait ça parle de Jaya ah ouais attends moi je sais pas encore ce que c'est Jaya pas de spoil pas de spoil mais attends mais qu'est-ce qu'il faut faire je comprends pas allez ah voilà il fallait cliquer il fallait cliquer excusez-moi il fallait cliquer c'est moi j'ai pas cliqué ok interromper la fréquence Stanley à quoi tu joues ? attends tu veux dire que je peux potentiellement avoir un autre personnage qui attaque ou pas ? suite de Yakuza absolument pas non non Yakuza like a dragon j'ai abandonné j'ai abandonné parce que le jeu j'ai beau beaucoup l'aimer il propose malheureusement beaucoup trop de farming enfin il impose du farming pour pouvoir avancer et ça pour moi c'est rédhibitoire dans les jeux vidéo héros 2 sur 2 donc non non là ce qui va se passer c'est que ce qui va se passer c'est que fin de ce bounty ah oui je voulais parler un peu d'actu jeu vidéo on va checker un peu les trailers de jeux qui sortent dans pas longtemps et puis non non à 16h pile on va commencer le nouvel épisode donc Infinity Wells regardez un let's play pas du tout j'ai pas du tout eu le temps hier j'ai fabriqué une étagère enfin 3 étagères voilà ah oui le cooldown c'est les temps c'est les tours d'accord quand on impose de farm ouais c'est ça ouais et c'est vrai que c'est le seul épisode de Yakuza qui impose le farm pour la quête principale du coup ah ouais non non j'ai abandonné mais bon je regrette pas d'être allé quand même relativement loin mais c'est vrai que là le coup de la tour de farming de combat obligé pour accéder à la dernière partie du jeu j'ai fait ah non c'est bon déjà le farm pour avoir les 3 millions c'était relou oh il y a des cinématiques ah mais c'était un le griffin en fait c'était un squelette alors que le mystère mystérieux des pirates fantômes oh la cinématique non mais c'est incroyable franchement c'est pas si mauvais j'étais un peu mauvaise langue au début je dois l'avouer mais je m'attendais tellement à pire ma table de construction ouais je sais même pas ce que c'est non je pense pas l'avoir eu du coup on l'était pour préciser le siège ok ok l'expression de ronkiel si c'est le capitaine pas un single piece de news dead or alive who knows je vais clairement pour des gens qui font un mélange 4 principales secondaires pour le balai des 3 millions j'en avais déjà 10 en poche ouais 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 mais même tu vois les combats étaient beaucoup trop répétitifs c'était relou les combats étaient beaucoup trop répétitifs il y avait pas assez de coups différents beaucoup trop de pnj dans les rues aussi bref c'était un peu le yakuza de la frustration et j'ai trouvé ça un peu dommage quoi sur l'échelle le Noah's Earth c'est même plutôt bon ah non mais Noah's Earth Noah's Earth c'est enfin ce jeu ce jeu est un accès anticipé d'un d'un fan game réalisé par un étudiant islandais et le mec a sorti ça un jour sur le dakweb pour déconner et il y a une boîte qui se sent dit allez vas-y on va faire des multi-twitch là-dessus un nouveau RPG c'est en viable la série de Last of Us toujours pas vue absolument pas le temps de regarder ça je suppose que c'est plus dispo maintenant Last of Us ben là Sony il parle beaucoup Sony là il m'avait envoyé une clé pour Last of Us 2 remaster mais c'est vrai que je devrais au moins télécharger le jeu histoire de j'aimerais bien le refaire Last of Us 2 surtout que moi je l'ai fait en 30 fps à l'époque c'est bien ça nous dit où il faut cliquer si seulement ça s'était passé comme ça pour le jeu de gestion de Last of Us 2 excellent jeu regardez Last of Us 2 ah c'est un super jeu d'aventure enfin d'action action aventure pas facile d'ailleurs pas facile d'ailleurs oh là là qu'est-ce que le temps passe vite il ne reste plus que 8 minutes avant la fin de ce bounty twitch salut Naninao ramassez le butin oui premier sang ouais il y a trop d'indications à l'écran là je suis perdu amarré mettre les voiles le bras en sort social c'est de passer de 30 à 60 pour un jeu comme Last of Us ouais après moi c'est toujours ce que je dis je préfère avoir 30 fps bien stable qu'un jeu qui fait que du yo-yo entre 15 et 60 fps mais si on a le temps un de ces 4 on testera Last of Us 2 remaster j'ai vu qu'il y avait une édition physique il faudrait que je le top pour la collection oui avis promesse d'azur connectez-vous régulièrement et vous pourrez inviter le capitaine Will Epic à bord qui deviendra accompagné de généreuses récompenses il y a des daily à faire sur ce jeu aussi jour 1 jour 2 ah ouais ok c'est le log le log de daily salut sur MacCartoon bah ça va écoute aujourd'hui il y a le jeu que j'attends le plus de 2024 qui sort aujourd'hui donc forcément ça peut que bien aller alors j'ai quand même lu pas mal de critiques sur le nouveau ce Like a Dragon globalement les critiques sont bien on est sur un 90% en métacritique je crois le seul truc c'est qu'apparemment le jeu met beaucoup de temps à démarrer donc les premières heures vont peut-être être un peu bon un petit peu relou quoi à voir quoi après je sais pas si les gens qui ont écrit ces critiques là sont des gens qui ont l'habitude de jouer enfin de la série quoi sur le concrète c'était plus joli que Palworld qu'on a vu partout bah pour un jeu mobile oui de toute façon c'est ce qu'ils disent c'est qu'apparemment quelque chose à réparer hop apparemment ils sont le jeu tourne avec l'unreel donc ouais bon qu'est-ce qu'on fait lui ? ah est-ce qu'on l'améliore ? ah non je suis bloqué niveau 5 c'est pour ça ok cabine du capitaine on peut l'améliorer niveau 2 débloqué à vaisseau amiral niveau 3 ok bon bah go du coup là je comprends pas la hype dessus bah oh putain on pouvait dézoomer oh depuis le début on pouvait dézoomer et avoir la map oh et on peut faire des trajectoires comme ça incroyable ah ouais très bien depuis Minecraft on peut plus juger un jeu seulement sur son visuel ah bah c'est sûr regardez regardez comment dire Vampire Survivor c'est pas le jeu le plus beau au monde et pourtant j'en ai pas c'est dézoir dessus ah Isaac ouais c'est clair après Isaac et Vampire Survivor ont la particularité de pas être des jeux très beaux mais malgré tout des jeux qui arrivent à faire tourner énormément de choses à l'écran au point de faire ramer des pc qui ont une 3080 alors on peut faire des échanges baie du lotus ah oui alors ça comme ça c'est des jeux avec une direction artistique entre parenthèses déjà effectivement on dirait un son ouais de A ou 2 ah là là plus que 3 minutes avant la fin de ce bout petit twitch c'est con parce que franchement je me prenais bien au scénario j'aurais bien aimé savoir s'il va se passer après oh là dis donc c'est quoi cet embouteillage ah non c'est bon c'est des bateaux fantômes on passe à travers les négociations ah oui d'accord donc là on a accès à ça et donc là maintenant que je sais qu'on peut dézoomer tu vois un petit reproche c'est que d'un point de vue lisibilité il y a un peu trop de trucs à l'écran oh putain ah ouais d'accord ah mais elle est gigantesque la map en fait what ah oui d'accord ok ah oui ok ah oui donc le jeu est quand même plus grand que ce que je pensais quand je pense que j'étais de mauvaise foi et que je disais que c'était un gros gacha dégueulasse en vrai ça va tu vois c'est juste un jeu de gestion au niveau gelette à WoW qui ont ressorti une version de jeu d'attente de 2005 WoW classique tu veux dire ah oui donc on lui rapporte les trésors les trésors qu'on trouve pièce d'or bande d'habicides vous ne comprenez rien rendez-la moi elle n'est plus à vendre ah oui ah oui et donc comme le mec les négociations nous allaient pas on le vend à l'arrache dans la rue c'est ça ah tu ragages ah là là ça sera le combat qui finira ce bounty écoutez sans forcément dire que j'ai apprécié parce que c'est pas mon style de jeu je trouve que c'est un jeu qui est loin d'être honteux et qui était même plutôt divertissant en vrai après ouais c'est vrai que moi c'est pas ma cam ce genre de truc c'est moins pire que prévu c'est même pas que c'est moins pire c'est que en fait dans sa catégorie le jeu n'est pas mauvais c'est juste que c'est un type de jeu qui moi me plaît pas mais j'avais tellement peur que ça soit un jeu bourré de vous savez comme le jeu Donjons et Dragons qu'on avait fait bourré de microtransactions full system gacha acheter des personnages et tout là franchement ça va tu vois c'est même pas que ça va c'est que c'est tout à fait jouable t'as une progression le jeu est quand même beau le son est bien la musique est bien alors il y a peut-être un paywall au bout d'un moment je sais pas mais en tout cas là sur une heure de jeu à aucun moment le jeu t'a demandé ne serait-ce que sous-entendu qu'il y a des microtransactions c'est quand même pas mal pour un jeu mobile gratos c'est quand même pas mal et là du coup on a d'autres quêtes qui sont proposées je pense que pour les gens qui dosent je pense que pour les gens qui dosent les jeux mobiles dans les transports et tout c'est pas mal ouais puis du coup t'améliores ton bateau au fur et à mesure et tout puissance plus de 1000 OMG bon bah voilà en tout cas pour ce voilà pour ce Sea of Conquest merci Asmatrix pour le T2 merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi ce Bounty Twitch et merci à Twitch d'avoir bien sûr proposé un jeu pareil